Ami Speak Kids, bonjour ! Aujourd'hui, j'ai à cœur de partager avec vous le thème de la prière, parce que c'est un thème qui sera particulièrement important pour notre communauté dans les quelques jours qui viennent. Je ne sais pas si on va y parler, on va lancer le marathon de prière, et c'est quelque chose d'important, parce qu'on est tous ensemble, en communauté, le Ponce de Tramelon, on a décidé de prendre du temps un peu plus particulièrement pour prier les uns pour les autres, pour prier pour soi, pour prier parce qu'on croit que c'est important et qu'on a besoin de cela. Et on s'est dit, allez, pour donner une impulsion, c'est peut-être bien aussi de comprendre, j'ai envie de vous donner deux, trois petites clés, quelques petites questions qu'on se pose, où on se dit des fois, ah mais est-ce que ci, est-ce que ça ? Donc l'idée c'est juste de faire une petite vidéo pour vous donner deux, trois petits éléments, et vous donner du plaisir à prier. Tout d'abord, on pose pour la question, pourquoi prier ? Pourquoi prier ? C'est parce que simplement la parole de Dieu, la Bible, elle nous dit que c'est bon, c'est bien. Dans Philippiens 4, le verset 6, il écrit, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin, et faites-le avec un cœur reconnaissant. » Et ça, c'est quelque chose qui est important, c'est que Dieu peut nous aider si on s'adresse à Lui, et si on prend le temps de prier. Donc, ça nous fait du bien à nous, parce qu'on peut prier pour nous, pour nos besoins, pour ce qu'on a, on peut prier pour les autres, et du coup le Seigneur peut bénir les autres pour qui on prie. Et puis, pourquoi prier ? C'est aussi parce que ça fait plaisir à Dieu, ça nous fait plaisir à nous-mêmes, parce que quand on a une relation, quand on aime quelqu'un, qu'on est ami avec quelqu'un, eh bien, on aime discuter, on aime passer du temps avec, et du coup, c'est cette relation que le Seigneur, que Jésus, il veut avoir avec nous. Alors, on peut se dire aussi, « Ok, pourquoi ? Mais quoi ? Qu'est-ce que je dois prier ? Qu'est-ce qu'il faut prier ? Qu'est-ce qui est important ? Qu'est-ce que j'ose dire ou pas ? » Eh bien, la question de la reconnaissance, c'est le merci. Merci Jésus pour ce que tu fais dans ma vie, merci pour la maison, merci parce que je mange à ma fête, etc. Il y a tellement de sujets de reconnaissance qu'on peut avoir que des fois, on les oublie. Et donc, c'est important de pouvoir y repenser et remercier Dieu pour cela. On peut aussi, comme on a vu juste avant, demander, s'il te plaît, demander, « Jésus, j'ai un besoin, ou il y a quelque chose qui me fait mal, il y a quelque chose qui n'est pas évident dans ma vie, ou alors mes amis, ou dans ma famille. » Eh bien, c'est le moment où on peut dire ça à Dieu, partager à Dieu, exprimer à Dieu ce qu'on a besoin, et Dieu peut répondre. Et puis, n'oublions pas de lui dire « Je t'aime », parce que ça, c'est de la louange. La louange, ce n'est pas seulement le dimanche matin au culte, quand il y a le groupe qu'il y a et qu'on chante, mais la louange, c'est aussi de dire à Jésus « Je t'aime, merci pour qui tu es, merci Père, parce que je suis ton enfant. » Et ça, ça fait partie de la prière, et c'est des choses qui sont importantes. Donc, quoi ? Tout. On peut tout dire à Dieu, tout ce qui est sur notre cœur, tout ce qui est dans nos pensées, on peut le dire à Dieu, lui, il les accepte volontiers. Et puis, ben quand ? Alors, je ne sais pas si vous priez souvent, comment est-ce que vous avez l'habitude ? On entend assez facilement qu'on prie peut-être le matin en se réveillant, ou alors surtout le soir, avant d'aller au lit, « Seigneur, donne-nous d'avoir de beaux rêves, de pouvoir bien dormir, etc. » Donc, ça, c'est important. Mais on n'est pas obligé de prier que le matin en se réveillant, que le soir avant d'aller au lit. On peut prier n'importe quoi dans la journée. On peut prier le matin, avant midi, à midi, après-midi. Mais d'ailleurs, souvent, on prie pour les repas, on dit merci pour les repas. Et c'est juste, c'est de la reconnaissance. Mais on peut aussi aller au-delà de ça. Et puis, n'oublions pas, on peut prier la nuit, au milieu de la nuit. Si tu te réveilles et que tu as fait un cauchemar, ben tu peux demander à Jésus qui te donne de la paix. Ou alors, si simplement, tu n'arrives pas à dormir, ben prends quelques minutes pour dire merci à Jésus, et puis de prier pour un ami ou etc., quelqu'un qui t'a à cœur. Et puis, le Seigneur va te donner de la paix et il va pouvoir agir. Et ça, c'est bon. On peut prier, donc, n'importe quand. Et puis, comment ? Ça, c'est intéressant le comment. Parce qu'on nous a souvent appris d'être assis, tranquille. Il faut joindre les mains et il faut fermer les yeux. À partir du moment-là, je peux prier et dire à Jésus ce que je veux lui dire. Mais au fait, ce n'est pas faux, mais ce n'est pas complètement juste. Au fait, c'est une méthode qui nous a enseigné, mais la Bible ne nous enseigne pas de fermer les yeux, de fermer les mains, et puis voilà. C'est au fait un outil, le fait de fermer les yeux et de fermer les mains, de joindre les mains, c'est un outil qui nous permet de rester concentrés. Parce que si je ne fais pas ça, eh bien tout à coup, je vais voir la mouche, puis je vais regarder où elle va, puis je vais voir le voisin qui est en train de nettoyer son grill, et puis tout à coup, j'ai commencé à prendre un stylo ou une petite voiture, puis jouer avec ma petite voiture, avec mes mains, et puis voilà. Donc, ce n'est pas un problème en soi. Mais quand on a un copain qui est à côté de nous, on lui parle, il nous regarde. On le regarde. Et puis, la communication, il est assez facile. Mais comme Jésus, on ne le voit pas, le fait de fermer les yeux, ça nous aide à nous concentrer, à rester concentrés sur ce qu'on dit. Voilà. C'est juste cela, mais ce n'est pas obligatoire. Et on verra plus loin que ça peut des fois être intéressant de prier les yeux ouverts. OK. Donc, comment ? On va aborder encore le « où » ? Ben simplement, voilà. Je suis là, dans une place de jeu. Et puis, je trouve cool, parce qu'il n'y a pas de règle. Je peux prier, je peux prendre du temps pour être avec vous ou être du temps avec mon père, avec Jésus, là où je veux, comme je veux, quand je veux. et ça, c'est vraiment top. Donc, pas seulement à l'église, mais par exemple, dans mon lit. Mami ! Mami, tu viens me coucher ! Ou alors, simplement, dans la rue, quand je me balade. Quand je me déplace aussi, dans le train. Ça marche. Il n'y a pas de souci. On peut même prendre du temps quand on se promène en forêt ou dans la nature. Ah, oui. Là, c'est mieux avec les yeux ouverts. Allez, on se la refait. Ou alors, n'oublions pas, à l'école. Pendant la récréation, par exemple. Prendre quelques minutes. Ça marche aussi pendant l'école. Jérôme ! Jérôme ! Est-ce que tu es avec nous, bien tu dors ? Non, maîtresse. Le monsieur, il m'avait dit que je pouvais aussi prier en classe. On peut aussi, quand on est sous la douche, simplement prendre du temps et parler à Jérôme. Oh, Jérôme ! Je te prends la douche ! Oui, papa ! Encore une petite heure, je prie ! On peut prier n'importe où. Alors, c'est le temps du petit quiz. Attention, question, pourquoi prier ? Ok, qu'est-ce que je peux prier, qu'est-ce que je peux dire dans mes prières ? Quand ? Quand est-ce que je peux prier ? Ok, ça marche. Et où est-ce que c'est possible de prier ? Nickel ! Je crois que vous avez tout compris. Donc, on résume. Et pour terminer, j'ai ce verset qui dit que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et ça, c'est un verset qui est important. Parce que ça veut dire que quand tu pries, ce qui est important, ce n'est pas d'avoir des paroles spéciales, de faire des super belles phrases, mais c'est de prier, de parler avec ton cœur. Et ça, ça fait la différence. Il n'y a pas besoin de compétences particulières. Il faut juste exprimer ce qu'on a sur le cœur pour que Jésus, pour que notre Père puisse l'entendre. D'accord ? Je prie parce que c'est bon pour moi, parce que c'est bon pour les autres et parce que ça fait plaisir à Dieu et que ça améliore ma relation avec Lui. Je prie avec ce que j'ai sur le cœur. Je prie n'importe quand et je prie partout. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle semaine et surtout, n'oubliez pas de prendre du temps tout seul, en famille ou avec des amis dans cette semaine pour avoir des temps particuliers avec Jésus dans la prière. Allez, à bientôt !